Le thermomètre frôle les zéros degrés en ce début janvier dans la trouée d'Arembert. Pas de quoi décourager Florian Sénéchal. Accompagné de deux de ses coéquipiers, le nordiste prend ses marques et teste son matériel avant les premières épreuves de l'année. C'est super important, surtout là le gonflage. On teste plusieurs gonflages, plusieurs roues différentes. C'est vraiment important. C'est un nouveau vélo, on doit voir comment il réagit sur le pavé et voir ses limites aussi. Moins de pression, les roues n'aiment pas le 3-8. Paris-Roubaix, cela reste l'un des objectifs de Florian Sénéchal. Désormais sous les couleurs de l'équipe bretonne Arkea BNB. Celle-ci a donc organisé un stage spécial dans le nord et en Belgique afin de se préparer pour l'arène des classiques. Ça change d'une année sur l'autre en fonction des conditions climatiques. Après, il y a aussi beaucoup de passages de véhicules ou de tracteurs sur les secteurs pavés. Donc ça fait aussi évoluer le pavé. Très sérieux à l'entraînement à l'aube de cette saison, Florian Sénéchal arrive dans sa nouvelle équipe avec beaucoup d'ambition. Il devrait être leader dans les grandes classiques et sait que chaque détail compte. Tout le monde est beaucoup plus professionnel autour de moi, beaucoup plus attentif, on est vachement à l'écoute. Moi j'apprends encore des choses alors que ça fait 10 ans que je suis pro. Je sens que j'ai un bon groupe aussi autour de moi. À la maison tout va bien, à l'équipe tout va bien. C'est un bon moule qui arrive. Et si 2024 était l'année de Florian Sénéchal ? Le Cambrésien a bien sûr noté en rouge le 7 avril, date de Paris-Roubaix. Mais il rêve aussi de l'été prochain et des Jeux Olympiques de Paris. Merci. Merci.